J'avais dans la tête une histoire, une histoire assez simple, une histoire assez proche de choses que j'avais vécues personnellement. Et je me suis dit, peut-être, pourquoi pas, en attendant de trouver le livre, pourquoi pas, essayer de mettre sur papier cette histoire. Mais je l'ai fait un peu plus comme un jeu, au fait, sans y croire, vraiment. Et peut-être aussi avec une sorte de retenue, parce que comme c'était quand même personnel, ça m'a mis un peu de temps pour oser y aller, au fait. J'ai commencé à me détacher, au fait, petit à petit, très fort de mon histoire personnelle, et d'inventer des tas de choses fictionnelles, totalement fictionnelles. Et je commençais à voir des personnages, j'ai rajouté des personnages, je commençais à voir des comédiens. J'avais tout de suite envie, depuis le début, d'écrire pour Olivier Gourmet. Et en voyant des visages, ça a pris corps, et puis au fait, c'est devenu une autre histoire. Comme ça. La narration dans le temps est un peu différente, et surtout les rencontres. Les rencontres qui sont venues petit à petit, au cours de ce voyage, parce que c'est un road movie quand même. C'est des rencontres totalement imaginaires, peut-être des rencontres que j'aurais rêvé à voir, mais qui ne se sont pas passées. Et donc c'est devenu très très gai à écrire. Pour moi, Olivier Gourmet, c'est un grand, c'est un comédien exceptionnel, je ne sais pas, qui a une qualité d'un Denis Rowe, ou qui a vraiment cette classe-là. Je l'ai vu évidemment dans les films des Frères d'Ardennes, mais je l'ai vu dans d'autres films, parce qu'il travaille quand même beaucoup en France, en Allemagne, je l'ai vu dans les films de Handke. Et chaque fois, je me suis dit, si un jour j'avais un rôle pour lui, qu'est-ce que j'aurais envie de travailler avec cet homme-là ? En plus, je savais, tout le monde m'avait dit qu'il était agréable, facile, humble, drôle. Et puis, il se fait que dans cette histoire que j'avais à raconter, il y a un homme d'une cinquantaine d'années, d'une stature assez imposante, qui doit avoir du charme, mais pas être vraiment beau. Et Olivier avait tout ça. Merci. Merci. Merci.